Les ministres, chefs du gouvernement de la République dominée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, en beau grade, rang et qualité, tous protocoles confondus, camarades, travailleurs et travailleurs, L'Intercentral CNTG-USTG, à l'honneur de vous présenter son cas et message 2017, qui s'articule sur les points ci-dessous. L'application intégrale des points non traités dans les protocoles d'accord de 2015, 2016 et 2017. Le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 pour les agents de santé et les enseignants et 977 pour les fonctionnaires. L'arrêt immédiat des tracasséries policières et les autres corps de sécurité sur les axes routiers. La lutte contre l'insécurité est devenue endémique dans notre pays. L'arrêt des licenciements abusifs dans les entreprises et sociétés en violation flagrante des textes régissant les relations de travail. La prise en compte des revendications et le mémorandum des militaires et civils récretés. L'accélération de la procédure de relance des activités de Sotergui et de Russal-Peguia. La création d'un tribunal administratif avant décembre 2017. L'adoption d'une politique d'emploi et d'insertion des jeunes pour lutter plus efficacement contre l'exode rural et l'exil devenir un fléau qui gagnerait de nos jours la couche juvénile aussi bien dans les villes que dans les campagnes. L'opérationnalisation du projet de construction des logements sociaux avec Hadeasso et la réglementation des loyers. L'application du décret relatif à la carrière des diplomates. L'arrêt de la méthode de sous-traitance contournée exercée au niveau des banques, assurances et institutions de microfinance de Guinée pendant le rebut-monde. L'ouverture des négociations salariales entre les délégués syndicaux et les employés des sociétés et entreprises privées pour l'année 2017. Engager le recensement biométrique dès retraité au bout d'un juin 2017. Le respect et l'application du SMIC dans tous les secteurs d'activité privés, mixtes et publics. La mise en place d'une convention proactive aux bénéfices des travailleurs domestiques conformant aux dispositions de la Convention 189. La rédynamisation ou le renforcement du travail du tribunal de travail. L'arrêt immédiat des licenciements fantaisistes dans le secteur bancaire. Vive le mouvement syndical guinéen, vive la République de Guinée, vive la fête du travail. Merci.